On va parler à présent du secteur de la santé et retrouver Margot de Frouville qui se trouve à l'agence régionale de santé. Je le rappelle quand même juste avant de retrouver Margot que les internes en médecine sont appelés à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui et que les généralistes sont appelés à fermer leur cabinet samedi. Margot de Frouville, est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est présente ? Est-ce qu'elle nous entend ? Elle nous entend. Vous vous trouvez dans l'endroit même où l'on surveille ce qu'il se passe dans les hôpitaux. Margot, expliquez-nous ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors c'est un peu Thomas en fait la tour de contrôle du système de santé d'Île-de-France puisque dans cette salle depuis mercredi dernier, entre 4 et 6 personnes sont chargées en permanence de recenser les éventuelles difficultés rencontrées par 200 hôpitaux publics et privés et environ 600 établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées ou encore des services de soins à domicile. Tout est retranscrit dans ces deux tableaux que l'on va détailler avec vous Aurélien Rousseau. Bonjour, vous êtes directeur général de l'agence général de santé d'Île-de-France. Quels sont les principaux motifs de tension ? Aujourd'hui, les principaux sujets sont liés évidemment à l'accès des personnels de soins dans les hôpitaux ou dans les établissements qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées. Donc notre sujet, c'est de vérifier qu'effectivement les transmissions se font bien et qu'on n'a pas de services qui sont en risque de ne plus pouvoir fonctionner. Donc on assure à la fois de la planification, de l'anticipation et puis au quotidien, au fil de l'eau, on essaye de voir si on a besoin d'appui d'un établissement à l'autre et de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Hier, de nouveaux points de vigilance sont apparus. Racontez-nous. On a par exemple le sujet de la garde d'enfants qui est montée fortement, puisque les personnels ont du mal à venir. Si dans leur lieu de résidence, les écoles ou les crèches elles-mêmes sont touchées par le mouvement social, il y a, que fait-on évidemment des enfants. Et donc on a dû par exemple ouvrir en urgence à l'assistance publique Hôpitaux de Paris une dizaine de lieux d'accueil pour enfants pour justement faciliter la vie de ces soignants qui font déjà énormément d'efforts tous les jours pour pouvoir atteindre notamment les hôpitaux dans lesquels au quotidien ils prennent soin de nos concitoyens. Enfin, on l'évoquait il y a un instant, une grève illimitée des internes, ces étudiants, qui sont absolument essentiels au fonctionnement des services débutent aujourd'hui. C'est une difficulté de plus ? C'est une difficulté, une préoccupation. En même temps, redisons-le, vous l'avez dit, les internes sont des étudiants. Donc on doit d'abord assurer la mobilisation de tous les seniors possibles et à l'issue, effectivement, demander et faire appel à la responsabilité de chacun. On doit à la fois préserver, évidemment, le droit de se mobiliser, le droit de grève pour des étudiants dans les études de médecine et en même temps s'assurer qu'on ne fait pas prendre de risques à la population. C'est cet équilibre dans lequel on est. Et c'est un équilibre qui ne se décrète pas d'en haut, qui se discute aussi service par service, établissement par établissement. Alors globalement, les recommandations préconisées il y a plusieurs semaines déjà par l'Agence régionale de santé, à savoir prévoir des solutions de covoiturage, prévoir aussi des solutions d'hébergement pour les établissements de santé ont été plutôt bien respectées. À l'APHP, par exemple, qui représente 39 établissements d'Île-de-France, 700 lits ont été mis à disposition du personnel soignant. Si, Margot, merci pour toutes ces précisions. Merci. Merci.